Générique 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 Eh bien bonsoir tout le monde et bienvenue dans cette quatrième émission Iron Squid Sur les poules qualificatives Donc pour le tournoi Nous sommes sur la poule A comme les trois émissions précédentes Et donc ce soir Dans la poule A, MKP, Puma, Todd, Boxer et Rett se sont affrontés Donc là on va voir les dernières confrontations de cette poule A Mais avant de commencer à regarder ces matchs Eh bien je vous propose et je te propose De regarder tout de suite un petit résumé Un petit Previously In de ce qui s'est passé avant C'est marrant 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 étrangement se révèle surtout aux USA donc c'est un joueur qui est un petit peu localisé qui fait de bonnes performances uniquement aux états unis lors de la nasl il est très bon à côté de ça mais on va voir s'il est capable de rivaliser avec boxeur et là où ce match prend beaucoup d'enjeux c'est que puma et boxeur sont des candidats pour la première et la seconde place du groupe tout à fait puma qui a pour l'instant il a battu todd il a battu todd et il s'est fait battre par ret et mkp oui s'il arrive à battre boxeur il aura deux points donc il passera de 1 à deux points ce qui pourrait éventuellement le mettre au même niveau pour l'instant que deux points c'est c'est pas la garantie de se qualifier non c'est le cc mais c'est minimum c'est la calife pour un peu cheap quoi pour ce groupe c'est le minimum c'est ça puisqu'en fait dans ce groupe actuellement c'est on a on a todd qui a quatre défaites et zéro victoire et les quatre autres candidats donc ret mkp boxeur et puma se tirent un petit peu la bourre pour savoir lequel des quatre lesquels des quatre seront les premiers et deuxièmes de ce groupe pour l'instant effectivement c'est mkp avec deux points et ret mkp ret et boxeur qui sont en égalité avec deux points un point pour puma et zéro pour tonne malheureusement pour le frenchie donc tout est encore possible donc voilà puma contre boxeur donc un point pour puma deux points pour boxeur l'enjeu est beaucoup plus dur pour puma ensuite on passera arrête contre mkp donc mkp donc la machine qu'on a vu depuis le début de cette poule à rouler sur ses adversaires ret qui a montré que quand il était en forme et qu'il arrivait à installer son jeu il pouvait être redoutable même contre un boxeur donc donc je pense qu'on va voir tout est possible sur sur cette rencontre et enfin on finira par boxeur contre mkp boxeur contre foxeur l'empereur contre le roi et bien on finira sur cette petite touche de poésie sur cette émission et on saura fatalement qui sont les deux qualifiés pour la suite du tournoi sur l'écart de finale c'est sûr que c'est une affiche que beaucoup de monde attend et je te propose de lancer la partie doucement tout à fait donc on va y aller on va commencer doucement la partie alors puma contre boxeur deux très très gros clients dans ce groupe qui vont devoir s'affronter et alors on est sur cloud kingdom tout à fait cloud kingdom donc qui est une map avec assez avec pas mal de petits espaces notamment par exemple à ce niveau pour défendre la b2 ou alors entre la b2 et la b3 les pentes elles mêmes sont voilà sont plutôt large et et pas mal de possibilités de run by avec peut-être une petite escouette de marine à droite à gauche pendant qu'on drop voilà voilà multitasking quoi hein et et donc voilà boxer donc il se trouve en bas de cloud kingdom en terrain rouge et puma en haut à droite en terrain bleu est ce que le oui non non pour l'instant on a un départ les deux joueurs qui se posent il n'y a pas grand chose à dire est-ce que est-ce qu'ils vont choisir de partir sur expand ou d'une stratégie agressive là pour l'instant effectivement l'impôt et l'info n'est pas révélée boxer qu'on a vu jouer on avait vu jouer contre c'était contre contre red qui avait montré de très très belles facultés d'adaptation de retour dans la game contre toad également alors qu'une partie pouvait lui être et bien un peu perdu il avait montré qu'il ne fallait vraiment pas vendre sa peau avant de l'avoir tué boxer ici qui pourrait encore une fois faire la surprise même si c'est vrai que puma on l'a plus vu sur des compètes internationales on l'a plus vu gagné notamment donc les dreamhack et la dreamhack et la ns enfin deuxième à la dreamhack et les nsl donc donc à voir comment ça se ça se goupille boxer au niveau du palmarès qui bon alors sans parler de son palmarès sur broudoir sur starcraft 2 même s'il a fait un petit tour en gsl n'a pour l'instant pas gagné de grosses compétitions type mlg dreamhack n asl ouais et non il est surtout coach de son équipe donc la team slayers et alors boxer qui est parti sur un gaz qu'il ne mine qu'avec deux vcs donc il va vouloir prendre une expanse rapidement boxer ah non il s'en est servi d'accord la station orbitale qui va regarder sur l'écran de production la station orbitale qui est lancée simultanément par boxer enfin quasiment et puma sauf que boxer a pris un gaz qu'il n'a miné uniquement avec deux récolteurs donc il a miné avec deux récolteurs pour pouvoir lancer cette station orbitale suffisamment tôt le premier marine de boxer qui va sortir qui va chasser le vcs de puma et bon alors puma qui va partir sur one rack expand et boxer et bien on va voir on va voir ce qu'il va faire il va je pense qu'il va prendre expanse rapidement étant donné qu'il a qui mine uniquement avec deux vcs effectivement boxer là qui vient de reposer son commande center ça va être donc du face expand des deux côtés les builds qui sont extrêmement similaires à part ce gaz pour pour boxer comme tu l'as dit tout à l'heure ce gaz qui pourrait et bien qui va lui permettre de lancer l'usine et éventuellement pomper des lions pour venir choper les marines de son adversaire donc c'est plutôt un choix intéressant alors que oui ma lui reste sur du full marine pour l'instant ouais et alors est ce que ça va être réacteur et lyon attention est ce qu'on a un réacteur à presse marine non un autre marine donc là il est probablement parti vers banshee il va partir vers banshee donc c'est c'est bien pensé et en face on a fast b3 de la part de puma puma qui alors là toute la question c'est combien de barraques est ce qu'il va rajouter et il a intérêt à en rajouter pas mal donc il va poser un bunker ça c'est normal combien de barraques est ce qu'il va rajouter parce que s'il ne rajoute pas de barraques il pourrait se prendre pas mal de dégâts de des banshee de boxeurs qui vont arriver dans sa base alors je pense que ça va être banshee pas de certitude mais le laboratoire technique qui est en construction sur la baraque ouais voilà ça a probablement être banshee et que dire du troisième centre de commandement posé par puma très très tôt dans la partie il n'a pas reposé drax et a direct reposé un bâtiment principal je pense que c'est une bonne idée parce qu'en fait il va pouvoir mûler s'il arrive à sauvegarder c'est en fait quand on regarde la troisième station orbitale on pense souvent que c'est uniquement un coup de 550 qui va se rentabiliser avec des vcs et des mules mais en fait c'est aussi du supply et c'est c'est donc dix de supply qui sont disponibles très tôt dans la partie et c'est en fait c'est très 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 rentable de faire ces dix de supply ça vous évite d'avoir à faire un supply on rappelle qu'en terrain un supply ça coûte 120 en comptant le coût d'immobilisation d'un vcs et pas 100 et donc je pense que enfin c'est en fait ça peut être très 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 rentable de faire ce troisième centre de commandement début de partie effectivement il va avoir je crois que la deuxième mule rentabilise la la station habitale c'est ça ou la troisième bref en gros ce modo en une une c'est la première la première mule paye la station orbitale et après faut rentabiliser le commande center qui a coûté 400 mais c'est un peu plus complexe que ça enfin il ya d'autres données par exemple est-ce que tu as saturé ton minerai est ce que le fait de lancer cette station orbitale ça t'a empêché de faire des vcs pour saturer plus vite ton minerai est-ce que ton minerai est déjà saturé donc c'est souvent c'est très complexe en fait de voir quand est-ce qu'une troisième station orbitale se rentabilise mais bon ce qui est sûr c'est que plus on la pose tôt dans la partie plus elle se rentabilise rapidement ça je pense que on est d'accord et et donc on va voir on va voir comment ça va se passer on a chez boxeur le flamme bleue qui est recherché une autre usine en production ça va probablement partir mecha pour le joueur bleu pendant ce temps pour le joueur rouge pardon pendant ce temps puma lui qui continue sur la bioball premier maraudeur en production le bouclier des marines également qui est recherché donc on va avoir vraiment et bien comme j'ai l'impression comme puma contre mkp mécanique contre biologique sauf que cette fois ci c'est boxeur dans le rôle du méca ce qui est plutôt d'ailleurs original puisqu'on avait plutôt l'habitude de le voir se démerder avec médivac maraudeur et marine et utiliser ses talents de multitask pour en faire une armée invincible mais assez peu avec du mécanique ouais et la boxeur qui va partir à l'attaque et il va attaquer avec élyon flamme bleue donc ce ne sera pas banshee ce sera élyon flamme bleue et ça ça va pouvoir infliger de gros dégâts les deux maraudeurs qui attendent j'ai pas de run by en même temps du focus le focus des mules n'ont pas de mules qui sont tombés je suis pas sûr qu'il ya eu de kill et alors malheureusement il n'a pas bien profité de l'effet de surprise c'est dommage parce que s'il avait droppé en haut il aurait pu j'ai beaucoup de dégâts c'est vrai qu'il ya une part de hasard là tu une part de de pas de bol bah puma a été préparé il a droppé là où il y avait les maraudeurs et puis mac a été bien inspiré en fait il a fait un scan et il a défendu au bon endroit et résultat puma qui se retrouve devant à 46 récolteurs et trois mules donc donc tout va bien effectivement tout va bien pour pour le joueur bleu le haras de boxeur qui n'a pas été fructueux vous avez pu voir néanmoins la micro gestion des lions qui était pas dégueu et et un puma qui attend son adversaire qui est chaud quelques marines ici pour défendre ce nouveau drop le dropship attention qui va passer au dessus de la tourelle en ce missile et qui s'en va finalement et le scout de puma qui va puma qui est assez qui est plutôt aveugle en ce début de partie il a très très peu de map contrôle il ne voit pas les drops venir il ne voit pas le milieu de la map donc c'est probablement quelque chose qu'il va chercher à récupérer plus tard dans la game le push de puma qui ne devrait pas se faire attendre on a le plus 1 d'attaque qui est bientôt fini le steampack également qui attention encore un drop ici dans la sain dans la b2 de puma puma ici qui va prendre quelques dégâts et les vcs qui commencent à tomber pour puma 8 vcs perdu et tué par l'empereur l'empereur a fait un peu de dégâts et repart satisfait manger probablement des louilles et et ça savourer son son avantage stratégique pendant ce temps l'armée de boxeurs qui se réunit au milieu de la map des lions dans tous les sens et quelques vikings les vikings qui vont alors les vikings c'est trois vikings je me demande tu est ce que est ce que grosso modo c'est la guerre à la supériorité aérienne qui vient de commencer ou est ce que c'est pour choper des médiévacs non là les vikings c'est pour choper un éventuel vikings de la part de puma qui défendrait contre les droits donc en fait ça c'est standard bon là il les pose parce qu'il va essayer de sniper de trois vcs voilà il va repartir mais en fait c'est vikings c'est parce qu'en général à cet endroit tu mets un vikings pour te protéger contre les droits donc c'est des vikings qui trois vikings qui ont vocation à sniper un ou deux vikings adverses à des positions bien spécifiques sur les maps maintenant en général c'est le joueur qui part mec qui a le plus d'unités aériennes parce qu'en fait le joueur qui part bioball va vouloir faire des médiévacs aussi donc il va avoir moins de vikings et puma puma qui n'a pas besoin d'attaquer un puma qui avait déjà sa troisième station orbitale et qui est en train de poser la quatrième effectivement un endroit un petit peu saugrenu au niveau du nord de la map pendant ce temps donc la b3 qui commence à amener boxeur lui qui n'est que sur b2 mais qui a une armée qui qui commence à faire peur 137 de population pour le rouge 117 pour le bleu et au niveau de la composition et de la des ressources investies dans l'armée on a quand même mille de minerais de plus pour et mille et six cents de gaz de plus pour l'armée de boxeur alors que aucun affrontement n'a eu lieu toutes les toutes les unités sont sur la map pour l'instant pas d'unités perdues donc une composition beaucoup plus gaz et vie comme on dit est beaucoup plus technologique donc beaucoup plus de dps possible de la part de boxeur ouais ouais donc la partie qui se pose il n'y a pas grand chose à dire voilà le map contrôle qui est donné aux joueurs qui fait bio ball et boxeur qui reste très longtemps dans sa base il a sa troisième son troisième centre de commandement et puma qui vient de lancer deux nukes dans son acadé dans ses deux académies fantômes alors là on va commencer à rigoler parce que les nukes sur l'état de temps que qu'ils sont en mode siège et bien c'est juste le contre parfait si c'est bien géré pour désiéger les tanks adverses et après pouvoir les choper avec la bio ball je suis extrêmement curieux de voir comment est ce que puma va les utiliser j'ai oublié un verbe non de voir comment est ce que puma non c'est bon on va les utiliser c'est ça mais j'ai dit est très curieux de puma les utiliser bref c'est quinze heures c'est le matin détente et donc on va avoir les ghosts et des nukes et ce qui me paraît être un très très bon choix pour peu de la part de puma ouais donc voilà doucement doucement boxeur qui va prendre position après il ya quelque chose qui a été bien senti donc la part de puma c'est en fait il a senti il a vu donc il a scanné que boxeur partait sur mec il a il a senti que boxeur allait prendre sa b3 tard donc aller arriver à 200 pop tard donc aller camper dans sa base et donc qui aurait moyen de rentabiliser des nukes mais là il va passer à l'attaque à assez dur à le gros get back comme tu l'as dit ici la bio ball de puma qui a pris tellement cher et pendant ce temps un nuke ici qui a un ghost ici qui est venu et bien qui est venu et bien probablement posé nuke la première nuke qui a été posée par puma pendant ce temps c'est les lions de les vikings de boxeur qui sont à la chasse oh la la scanné judicieusement scanné par par boxeur boxeur est prêt il l'a vu la première nuke maintenant il sait que c'est dans l'arsenal de son adversaire une autre nuke qui est relancée maintenant et quatre quatre centres de commandement en construction chez puma à full macro là effectivement là c'est sur toute la map puma qui se décide à partir en mode full macro je pense qu'il sent qu'il va perdre des unités il se dit voilà il faut que je bénéficie de monde de ma mobilité pour poser des cc dans toute la map et et à terme et bien rendre fou mon adversaire qui est si lent ouais mais ouais voilà donc il va lancer il va lancer pas mal de maraudeurs il a beaucoup de barraques et non c'est pas mal c'est bien joué de la part en fait cette partie c'est la guerre au centre de commandement si tu peux regarder la barre de production non c'est que le monde fait 50 je peux en faire plus que toi mais effectivement on dirait que c'est une mais en tout cas la puma gagne gagne légèrement quand même un 1 2 3 4 5 6 7 8 9 centre de commandement populaire la boxeur va sortir mais la question là la façon dont il va effectuer son push va déterminer l'issue de cette partie en fait c'est dans quelle direction est ce qu'il va push et et donc quel aspect de sa base quel côté de sa base est ce qu'il va laisser vulnérable à une contre attaque de la part de puma pendant que la bio ball de puma voilà le mot de siège il se prend quelques shoots mais ça ça pour l'instant ça va pour puma parce que puma localise l'armée de son adversaire il va pouvoir contre attaquer à un autre endroit ah bah c'est ce qu'on sait tout ce qu'on lui souhaite puisque là avec autant de tanks les vikings et les fléliens flammes bleues et bien ça va être très très difficile de l'affronter en frontal il faut une nuque concrètement pour pour stopper tout ça bio ball medivac ça ne va pas suffire puma qui se retrouve avec une armée devant sa base une nuque qui est posée oh la la c'est pas bon oh la la oh la la oh non oh non oh non oh la la le gosse qui a été supprimé finalement heureusement pour boxer un scan chanceux oh la la on n'est pas passé loin de la catastrophe de la catastrophe et pendant ce temps puma qui s'est fait laminer tout simplement son armée 130 de pop contre 200 boxeurs qui ne perd aucune troupe pour l'instant voilà une nuque ici qui est venu dire attention coquin je suis là je suis et je suis armé et boxer qui va récupérer probablement ses 10 maraudeurs ici et et se débarrasser de l'armée de son adversaire puma qui se retrouve avec une armée de centre de commandement du coup ouais donc il a il a beaucoup de ressources mais est ce qu'il a suffisamment de barraques pour pour épuiser tout ce qui est tout son minerai je ne suis pas sûr je ne suis pas sûr il n'a que neuf barraques et et boxeur qui essaye de se frayer un chemin il va pas tarder à lancer des une forteresse manétaire probablement dans sa b3 pour la défendre les tanks qui se mettent en mode siège près de cette b4 de puma et mais on sent puma pas si menacé que ça quoi non bah effectivement il a il a ses 60 mille centres de commandement il peut il peut très bien reposer ses bases mais le problème de puma c'est qu'en boxeur arrivera dans les bâtiments de production et que là et bien il ne pourra pas juste faire et regarde une autre base en haut à gauche et il va perdre tous ces voilà tous ces bâtiments c'est un problème donc donc voilà on a push ici un run by de et lyon légèrement successful en haut à gauche qui va prendre quelques récolteurs on est maintenant à 16 récolteurs tués par boxeur contre sept par puma puma qui continue sur maraudeur marine et ghost on est à alors qu'on main de ghost on est à un ghost pour le joueur bleu donc alors c'est pas énormément de ghost c'est vrai qu'on aurait pu on aurait pu je sais pas il a combien de ghost à lancer de il a trois nuques à lancer peut-être que c'est la solution balancer trois nuques à la fois attention pas longtemps puma qui passait à l'attaque sur les tanks en mode siège il a su protéger de se protéger des premières salves et j'ai l'impression que puma est en train de rebooter son adversaire tous les lions qui tombent les tanks au sol le plus 3 en armure qui recherchait puma qui fait du dégât et qui ramène son adversaire à son niveau de population malheureusement une petite colonne de tank qui se faisait chier en bas de la map revient et va remplacer probablement la première mais voilà puma qui nous apprend que sa coupe sa composition quand elle est bien gérée et quand il arrive à bien engage son adversaire et bien il peut tout à fait combattre en frontal plus les goûts le plus les new que bref l'issue de cette game est extrêmement incertaine ouais et il ya quelque chose d'intéressant c'est qu'en fait il a il a tellement de stations orbitales que ça lui permet de miner voilà il a cette station orbitales puma donc ça lui permet de miner de façon provisoire un emplacement de la map et ensuite de soulever sa station orbitale et d'envoyer ses mules à l'autre bout de la map et c'est ce qu'il fait depuis le début de la partie et en fait il a plus besoin de vcs et ça lui donne une récolte vachement mobile et qui n'est pas localisé donc c'est très très bien pensé de la part de puma effectivement on a la base en haut à gauche ainsi que la base à droite qui sont munis que par des que par des mules et au niveau vcs puma qui est à bon il est quand même à 60 mais bon il n'a pas besoin de plus et à un moment il va les sacrifier parce qu'il n'en aura plus besoin avec cette station orbitale ça fait quoi ça fait ça fait une trentaine une trentaine de récolteurs en équivalence fin il n'en a plus besoin pendant qu'on a une nuque on a une nuque sur l'armée de boxeurs je vois pas qui a été snipé elle a été snipé par un temps pendant ce temps puma qui essaye de récupérer sur le front nord et et boxeur qui trône avec ses mille tanks puma qui n'arrive toujours pas à balancer de nuque mais bon c'est c'est pas évident quand tu as un temps qui est une tourelle et un scan de planquer un ghost donc c'est pour ça je peux être que d'en balancer plusieurs à la fois sur plusieurs angles ça pourrait être une solution mais en tout cas la pression est là boxeur sait qu'il ne peut pas rester sur ses acquis et sur ses sur ses tanks il faut qu'il soit constamment vigilant sur sur la présence ou non de nuque sur son armée donc probablement une petite pression psychologique en plus ouais et il ne recherche pas il ne recherche pas le plus 3 d'attaque pendant qu'on a une nuque sur la forteresse planétaire il pourrait le faire un quitte à avoir autant de mecs autant rechercher le plus 3 d'attaque ou le plus un de défense des tanks je pense que ça pourrait être rentable et une deuxième nuque qui est bossé qui est droppé sur la forteresse planétaire attention ici puma en haut qui va partir sur un sprint le sim qui est lancé bien en avance de face et 4 tanks qui n'ont plus de chance et qui vont tomber 4 3 tourelles lance-missiles également qui pourrait tomber les vikings qui font tellement de dégâts néanmoins et le rip-up de boxeur qui va qui va lui permettre et pendant la droite double front ici regardez la minimap c'est ça part dans tous les sens puma qui se fait sniper également et qui a qui a tenté une nuque alors un move de nuque pour peut-être attirer son adversaire vers le sud puma qui continue avec ses maraudeurs ici peut-être chopper des unités et un run by de lion qui fait beaucoup de dégâts 22 récolteurs tués par par l'empereur pendant ce temps au milieu de la map c'est l'armée de puma qui continue et qui est planqué sous le requin chelou et qui va probablement et bien rentrer à la maison là il ya quand même beaucoup beaucoup de tanks répartis sur la map on voit le nombre de tourelles de détection hallucinant toute la map et juin ouais mais boxeur qui qui est sous pression alors là j'avoue il ya tellement de tourelles de détection on va se mettre dans la vue de chacun des deux joueurs parce qu'en fait il ya des tourelles à chacun de ces deux joueurs donc voilà ça ne vous êtes pas du tout ça c'est la vue de puma et met toi dans la vie de boxeur voilà on va dire qu'ils ont le map contrôle total ils voient haute quasiment autant de chance que autant de choses que nous les observateurs mais boxeur qui va être dans une situation peu cavalière parce qu'il a plus de minerai dans sa b2 plus beaucoup dans sa b3 et il a beaucoup moins de moyens de récolte que puma donc puma qui progressivement est en train d'épuiser son adversaire au niveau ressources et qui je pense est en position de l'emporter quoi voilà on est à 100 pop contre 180 pour puma boxeur qui n'arrive plus à suivre en fait effectivement le mec de boxeur qui ne tient pas sur trois bases et pendant ce temps la nuque encore une fois sur sur la planète à référence puma qui gère très très bien vous avez vu qu'il a droppé des maraudeurs sur les tanks de son adversaire pour générer du friendly fire pendant ce temps c'est boxeur avec son armée qui part pour la dernière cavalcade et c'est parti pour le trade base et c'est l'une des dernières bases qui mine de boxeur qui tombe puma qui pourrait être en train de détrôner l'empereur encore une fois l'empereur c'est quelqu'un qui ne se fait pas détrôner comme ça et qui est capable de revenir dans n'importe quelle situation donc voilà on ne va pas on ne va pas pronostiquer sa défaite trop tôt mais mais là c'est très compliqué pour c'est très compliqué pour boxeur de vikings et des tanks bah voilà mais ça ça c'est ce qui aura fait ce qu'aura fait puma pendant toute la game c'est déplacer ses bases et déplacer sa récolte et là pendant que en fait je trouve que c'est vachement intelligent de sa part pendant que boxeur attaque au nord et bien au sud puma récolte sur cette base donc c'est c'est parfait comme plan de jeu et il a appliqué au poil de cul et donc la boxeur ne récoltent ah si il récolte sur cette base là mais bon elle va se faire scouter voilà on a une nuque sur les tanks mais qui va probablement sussard elle a encore spoté le ghost qui se à chaque fois boxeur il scanne sur le ghost genre alors que c'est impossible de les voir quand ils sont quand ils sont immobiles boxeur c'est un mec qui a un qui a d'autres yeux en fait n'a pas les mêmes ouais alors il a pris une position plutôt avantageuse au nord de la map mais niveau income bon cela dit là il a lâché beaucoup de mules mais c'est donc c'est un petit peu trompeur mais boxeur ne récolte que sur une base cela dit puma puma n'arrive plus à poser ses stations orbitales donc en fait puma la link comme de puma est pas phénoménal quand bien point comme on est à 2002 minerais pour pour boxeur 200 pour puma effectivement même si puma l'avantage au niveau de la pop c'est boxeur qui a l'avantage psychologie l'avantage économique et toute l'armée de puma qui arrive au milieu de la map et qui pourrait faire tellement dégâts attention à siéger les tanks boxeur qui se prépare tranquillement les temps qui sont vus par puma et c'est parti new qui est posé ici sur les tanks de boxeur les maraudeurs au contact les médias qui sont pleins ici qu'ils vont pouvoir dropper et alors a-t-il vu il a été vu il ne trouve pas à la dépression il ne trouve pas le il ne trouve pas le ghost quand le scan ne marche pas pourquoi pourquoi tu le fais ça puma qui vient de s'auto nuquer ses maraudeurs et il vient de donner une chance à boxeur de revenir dans la partie non mais là il doit s'en vouloir il doit s'en vouloir tellement ouais alors non non bon est ce que boxeur pourra revenir dans la partie il n'a plus beaucoup de tanks trois tanks quelques temps quelques vcs qui s'est passé il a eu chaud puma ça s'est pas joué à grand chose alors là c'est typiquement le genre de move si tu perds la game mais je pense que c'est le genre de move qui arrive tout le temps dans le top fr j'en ai moins une petite mais en général pas en corée je pense se nuquer ses propres unités c'est le style d'origine spéciale dédicace ah bon ici d'accord c'est le style d'origine top fr est connu pour ça technique du drunken master c'est ça donc voilà une très très belle partie puma qui montre qu'il n'est clairement pas qu'il n'est clairement pas à jeter de la poule qu'il vient de prendre un an il est boxeur il est complètement au niveau on va faire une courte pause tout à fait on se retrouve tout de suite après courte pause